Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors non, nous ne sommes pas du tout dans notre environnement habituel, j'ai été obligée de me déplacer et d'investir un coin de ma cuisine, j'espère que ça va aller. Ça va être le cas pour cette vidéo et probablement quelques vidéos à suivre ces prochaines semaines, parce que pour tout vous expliquer, il y a actuellement des ouvriers qui travaillent au niveau des façades de ma résidence, donc ils sont en train de monter des échafaudages de ce côté-là, et filmer dans la chambre c'est impossible, il y a des bruits de tuyaux, de ferraille, à plus savoir qu'en faire. Donc sachant que j'avais envie de vous filmer cette vidéo aujourd'hui, j'ai bien été obligée de trouver une solution, c'est pas grave, je pense que ça va très bien fonctionner, il y a une jolie lumière ce matin, donc on va en profiter. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau crash test de nouveautés, je vous en avais déjà parlé dans de précédentes vidéos, et la très bonne nouvelle c'est que j'avais raison, je vous avais dit qu'en menant un petit peu l'enquête, le fond de teint Good Apple de Kat Von D était censé sortir à la rentrée, mais l'équipe de la marque m'avait laissé sous-entendre qu'il allait peut-être sortir un peu en avant-première avant l'été, et c'est le cas, ce fond de teint est déjà disponible sur les shops de Filunic, alors il n'est pas encore arrivé chez Sephora, mais je pense que ça arrivera peut-être à la rentrée, mais en l'occurrence si vous voulez le tester d'ores et déjà, et bien il est dispo sur les shops de Filunic, donc je me suis dit qu'aujourd'hui on allait enfin crash tester ce fond de teint, qui a tellement fait le buzz, qui a tellement fait parler de lui, et dans cette vidéo je vais également en profiter pour vous montrer sur les lèvres et pour vous swatcher les nouveaux rouges à lèvres, vous savez, de la collection Love de Charlotte Tilbury, il y a 4 teintes, donc je me suis dit que ça pourrait être fun de faire à la fois un crash test du fond de teint, et également de vous montrer ses jolies couleurs. Alors si vous suivez mes vidéos, et notamment la vidéo dans laquelle je vous avais parlé un petit peu de ce fond de teint, et je vous avais expliqué que depuis qu'il a fait le buzz aux Etats-Unis, j'avais vraiment vraiment envie de le tester, donc aujourd'hui c'est un grand jour, je vais enfin pouvoir l'appliquer en direct avec vous. Alors je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, mais je vais surtout vous dire que certes c'est un fond de teint qui a beaucoup beaucoup fait parler de lui, mais ce qui est très étrange, c'est que les avis sont vraiment très divergents. Il y a des personnes à la peau sèche qui l'adorent, au contraire des personnes qui ont la peau sèche qui le détestent, apparemment il a tendance à faire des patches et à pas très bien évoluer sur le visage, et on peut dire exactement la même chose pour les peaux mixtes ou pour les peaux grasses, visiblement c'est un peu ça passe ou ça casse selon les visages, donc évidemment j'espère secrètement que ce fond de teint va bien se comporter sur mon teint, mais rien n'est moins sûr puisque j'ai pu voir certaines vidéos où les filles montraient le résultat et c'était pas tout à fait ça. Donc pour vous expliquer un petit peu le concept de ce fond de teint, il s'agit d'un fond de teint en baume, qui est vraiment un fond de teint donc compact, c'est pas un fond de teint liquide, et sa particularité c'est qu'il est très fin, mais il a une très haute couvrance qui permet de parfaitement homogénéiser le teint. Donc avant de passer à l'application pour vous montrer les teintes que j'ai reçues, je voulais juste vous dire ce que je porte actuellement sur le visage pour que vous ayez un peu une idée de la base sur laquelle je travaille. Donc déjà sur les yeux j'ai utilisé cette palette, vous savez la palette Colourpop en collaboration avec la licence The Mandalorian, donc il y a un petit bébé Yoda, et franchement c'est une palette vers laquelle je me tourne très régulièrement, je regrette pas du tout d'avoir craqué, à chaque fois que je réalise des maquillages avec, j'en suis très très satisfaite. Sur le teint je ne porte que ma crème hydratante, j'ai recommencé à me servir de cette crème dont je m'étais pas servie depuis un moment, c'est la Rose Deep Hydration Face Cream de chez Fresh, que j'adore, qui a une texture très fraîche, légèrement gélifiée, qui fond sur le visage, et ce que j'adore avec cette crème c'est qu'elle est certes très hydratante, mais elle ne laisse pas en fait de résidus gras, collants ou quoi que ce soit, et donc là c'est idéal parce que si vous voulez j'ai envie que ma peau soit juste suffisamment hydratée, et qu'il n'y ait pas une base qui vienne entrer en compétition avec le fond de teint, ou qui vienne perturber un peu sa texture, donc ça je me suis dit que c'était en plus le produit idéal pour réaliser ce test. Et enfin pour préparer mes lèvres comme d'habitude j'ai appliqué du baume à lèvres, qui est mon petit baume à lèvres à la monte de chez Skin & Tonic, et maintenant on va pouvoir commencer tout de suite avec le fond de teint. Alors la marque m'a indiqué que c'est l'une de leurs make-up artists qui a déterminé quelle teinte était faite pour moi, donc j'ai reçu la teinte Light 004 ou Light 006, on va voir ce que ça donne, je vous ai rapproché un petit peu comme ça vous allez bien voir ce que je vous raconte. Donc voici le packaging de ce fond de teint si vous ne l'avez pas encore vu, il s'agit d'un compact comme ça transparent, et il me semble que ces produits sont complètement recyclables, et la marque a vraiment fait un effort justement de ce point de vue là, donc ça c'est top. Donc ça c'est la teinte Light 004, ma foi je craignais qu'elle soit un peu trop claire, et finalement j'ai l'impression que ça va être potentiellement ma teinte parfaite, et ça c'est la teinte Light 006. Vous aussi vous avez l'impression que la 04 est un peu plus foncée que la 06, c'est peut-être une histoire de sous-tons, là il y a des sous-tons un petit peu plus jaunes, tandis que là ils ont l'air un petit peu plus roses. Là comme ça, j'ai envie de vous dire, la Light 006 me semble plus adaptée, donc on va faire un petit swatch. Je vais enfin pouvoir tester la texture de ce fond de teint et le toucher, parce que je ne sais pas si vous pouvez le remarquer, mais on dirait qu'il est complètement glossy sur le dessus, c'est incroyable, on dirait presque une gelée en fait. Donc, ok alors c'est très très fin, ouh, ok la pigmentation est vraiment au rendez-vous, et alors, ok c'est très très surprenant, ça correspond à aucun fond de teint que j'ai pu tester jusqu'à présent, le côté gel un peu humide disparaît complètement dès qu'on commence à le travailler, et on a l'impression en fait de travailler une poudre un peu plus liquide. C'est assez particulier comme sensation, mais vous voyez, bon, c'est vraiment très riche en pigments. Là, j'ai swatché la teinte 004 et la 006, et je crains en effet que la teinte 004 soit un petit chouille trop jaune pour moi, donc on va partir sur la 06 aujourd'hui, en espérant que tout se passe bien. Alors, pour que vous puissiez vraiment voir comment ce fond de teint se travaille, de ce côté-ci, je vais appliquer ce produit au pinceau, là j'ai un pinceau NYX qui est un petit buffer comme ça, vous voyez, assez dense pour les textures crème, c'est souvent idéal. Et de ce côté-ci, je vais utiliser un beauty blender, on va voir ce qui fonctionne le mieux. Je vais faire tap, 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 c'est tout ce que je vais prélever, et je vais faire comme toutes les américaines, je vais tracer un trait comme ça sur mon visage pour vous montrer un petit peu la pigmentation de ce produit, parce qu'apparemment c'est hallucinant. On va voir si ça fait la même chose sur moi. Ok. Bon là, je pense qu'on peut vraiment voir, c'est un fond de teint qui est très pigmenté. Mais ce qui est dingue, je vous disais, lorsque je l'ai touché, c'est qu'il a l'air pourtant très très fin. Donc je vais commencer à le répartir. Je vais partir du centre du visage comme ça, et on va l'étaler. Alors je ne sais pas si c'est un fond de teint qui s'oxyde, mais en termes de teint, ça m'a l'air plutôt pas mal, parce que vous voyez avec mon cou, il n'y a aucune démarcation. J'ai toujours pas mal de rougeurs par ici, et j'ai l'impression que rien qu'en étalant cette petite matière, ça a déjà bien unifié mon teint. Je vais rajouter mes petites pinces là pour passer au front, parce que sinon je sens que je vais le regretter. Et ma foi pour le front, vous voyez, il n'y a plus rien sur mon pinceau, donc j'ai été obligée d'en reprendre un peu. Le fond de teint, c'est vraiment un produit très très personnel, et puis le rendu dépend de plein plein de facteurs, évidemment vos types de peau, mais parfois ça va plus loin, ça dépend du pH, de la texture de votre peau, du rendu que vous recherchez, du sébum, enfin ça dépend de tellement tellement de facteurs, mais c'est vrai que j'ai rarement vu un fond de teint qui divise à ce point là. Alors, première impression, il faut vraiment bien bien le travailler pour que la texture soit assez fine sur le visage. En tout cas, moi c'est ce que je recherche, je ne veux surtout pas un effet de matière. Bien écoutez, après avoir vu des revues, mais un peu catastrophiques, où le fond de teint se séparait, etc. Là, pour le coup, sur ma peau, il a l'air de très très bien réagir. Il n'y a aucun patch, même sur mon front là, où il y a habituellement des zones de sécheresse, eh bien je ne vois aucune séparation, je ne vois pas de petite peau morte ou quoi, qui se décolle, et pourtant c'est le cas avec certains fonds de teint, vous l'avez déjà vu en crash test, mais je trouve qu'au contraire, là, cette zone qui est souvent un peu critique, et puis la zone du front, pareil, où il peut y avoir des déshydratations, eh bien là, au contraire, c'est très doux, c'est très très lisse, et même sur mon nez, regardez, il n'y a pas de trace ou quoi que ce soit. Je vais vous rapprocher encore plus pour que vous puissiez constater ça, mais vous voyez, le rendu est plutôt joli. Alors, contre toute attente, c'est pas un fond de teint qui est lumineux, malgré le fait que ce soit une sorte de baume, qu'il ait l'air un peu gélifié sur les bords, c'est pas du tout le cas. Le côté poudré ressort bien, mais pour autant, la peau n'est pas complètement plate, elle reste quand même assez naturelle. Je dirais que c'est un peu en fini velouté classique, c'est ni glowy, ni complètement mat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ici, cette petite rougeur, je pense que ça nécessiterait un tout petit peu plus de couvrant, donc c'est ce que je vais faire, vous voyez, je vais en réappliquer. Purée, mais par contre, la pigmentation est assez dingue. Je vais remonter ça par là. Ah, un petit cheveu ! Oh, dites-moi que vous pouvez pas entendre ça. Après, les ouvriers, il y a quelqu'un qui est en train de tondre l'air dans le parc, mais non ! Bon, c'est pas grave, hein. Si vous entendez un petit bourdonnement, eh bien, maintenant, vous savez ce que c'est. Bon, eh bien, ma rougeur a disparu, elle est camouflée, c'est vraiment parfait. Pour le moment, je pense que vous pouvez le constater, mais le rendu est très très doux. Un peu effet soft focus, d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que mes petites pores ont été un petit peu lissées, mais je suis, pour le moment, très contente du résultat. On va voir comment il évolue. Je vais passer à l'application au Beauty Blender, et je vais vous garder rapprochés, comme ça vous voyez tout. C'est fou comme la pigmentation ressort sur l'éponge. On ne voit que ça. Oh, waouh ! Alors, autant le pinceau permettait de bien tout répartir, autant avec l'éponge, j'ai l'impression que la pigmentation... Oh, elle va être beaucoup plus intense que ce que j'ai l'habitude de porter. Mais c'est pas mal, parce que ça veut dire que c'est complètement modulable, mon Dieu. Le but, c'était pas d'appliquer du rouge à lèvres. J'insiste un peu comme ça sur le nez, parce que je veux surtout pas qu'il y ait de démarcation. Vous savez, je trouve ça pas très très joli. J'en ai pas repris depuis tout à l'heure, et j'arrive pourtant à faire mon front. La couvrance est tellement intense de ce côté, que là où je vous disais, oh, ma petite rougeur a été camouflée, eh bien là, j'ai l'impression qu'elle ressort presque un peu plus, parce que de ce côté-là, c'est... Pfff... Photoshopé ! C'est... Je suis un peu choquée. Je vais pas vous le cacher, après avoir vu ces avis mitigés, j'étais convaincue que sur ma peau, il allait pas très très bien se comporter, qu'il allait faire ressortir toutes les peaux mortes, etc. Parce que dès qu'on a la peau un peu déshydratée comme moi, les fonds de teint qui peuvent être un peu problématiques, souvent, ils font ressortir tout ce qu'il faut pas. Mais là, je suis très très agréablement surprise. En tout cas, à l'application, c'est très convaincant. Sur ma peau, il réagit très très bien. Regardez au niveau du nez, etc. Il y a peu de fonds de teint qui sont aussi... doux, velouté. Alors, à choisir, je dois vous avouer que je préfère le côté avec l'application au pinceau, parce que c'est un peu plus naturel. Vous voyez, ça donne un côté de peau plus réelle, parce qu'on voit encore des petites rougeurs, etc. Tandis que de ce côté-là, il y a quand même un effet de couvrance qui est très très intense. Ça fait longtemps que je n'ai pas testé de fonds de teint aussi couvrant, d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, je me dirige plutôt vers des alternatives un peu plus légères qui t'as allé chercher du correcteur pour corriger des imperfections. Ce genre de couvrance-là, pour moi, c'est peut-être pas quelque chose que je recherche au quotidien, mais c'est agréable de savoir que c'est modulable, si vous voulez. Si vous vous rendez en soirée et que vous voulez un teint zéro défaut, c'est possible de l'obtenir avec une couvrance un peu plus élevée. Et puis, c'est aussi possible de l'affiner un petit peu. Mais là, franchement, j'ai beau chercher partout sur mon visage, il n'y a pas un seul endroit où le fond de teint s'est mal posé, en fait. Je me demande parfois si, dans certains fails, c'est peut-être pas lié à la base qui avait été appliquée avant, parce que vous voyez, avec uniquement de la crème hydratante, le fond de teint se comporte bien. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais aller appliquer de l'anti-cerne, et on va poudrer en direct ensemble, très légèrement au niveau de la zone T, pour voir un peu justement comment le fond de teint réagit. Parce que, sachant que c'est une texture un peu poudrée à la base, je n'ai pas envie d'appliquer trop de poudre pour venir perturber le rendu du fond de teint. Donc, à tout de suite. Je regarde juste le monsieur qui tombe la pelouse. Ça fait un boucan, ces trucs, quand même. Bonjour. C'est pas possible. Je suis maudite. Alors, pour l'anti-cerne, j'ai appliqué celui-ci de la marque Barium. C'est un anti-cerne à tout petit prix, et je vous prépare actuellement une vidéo à propos de mes anti-cerne préférées à prix très très doux. Donc, vous allez le retrouver très bientôt dans la vidéo en question. Et du coup, je vais poudrer très légèrement ma zone T avec cette poudre classique de chez Laura Mercier, qui est la Lose Setting Powder. Je vais vraiment en prélever très très peu pour le coup. Parce que c'est pas nécessaire d'en appliquer beaucoup, je pense. Je vais tapoter ça ici. Ici et là. En blush, je vais appliquer celui-ci que vous avez déjà vu, donc le Juicy Peng. Et je vais également appliquer cet highlighter de chez Nabla, qui est le Skin Glazing. Et tous mes pinceaux habituels sont actuellement en train de sécher parce que je les ai lavés. Donc, vous savez quoi ? On va improviser avec ce que j'ai trouvé. Je sens que mon pinceau pas de chien va me manquer. C'est juste histoire de voir comment ces produits-là que j'aime beaucoup se comportent par-dessus le fond de teint. Ça me donne envie de manger de la sade de fruits. C'est délicieux, c'est délicieux. Bon, on a toujours les messieurs qui tombent le gazon. Je vais vous faire une confession. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles on a envie de trouver une maison avec mon chéri. C'est parce qu'on aime beaucoup l'appartement. Mais franchement, de voir subir au quotidien les bruits du dessus, les bruits d'en dessous, les bruits des voisins d'à côté, les bruits dans le jardin, les bruits de la rue, les bruits des travaux et tout, c'est un peu l'enfer en fait. Surtout quand on travaille à la maison. Et depuis que je vous filme des vidéos comme ça aussi régulièrement en semaine, c'est devenu ingérable en fait. Donc pour le moment, on prend sur nous parce que de toute façon, on trouve rien. Mais le jour où je vais vous dire, on déménage ! Non mais, on va être trop contents. Bon, vous savez quoi ? Il est 11h. Je pense que ça fait à peu près plus d'une heure que j'aurais dû terminer cette vidéo si je n'avais pas été interrompue 152 millions de fois. Mais c'est pas grave. Je pense que c'est insupportable d'avoir des bruits de fond comme ça. Donc je vais attendre que ces messieurs partent en pause déjeuner. Et comme ça, je vous retrouve potentiellement d'ici une heure, une heure et demie. Je vais vous swatcher tous les rouges à lèvres comme premier. Je vais les appliquer avec vous. Et ça me permettra de faire le premier check avec vous de la journée par rapport au rendu global de mon teint. Donc voilà un peu ce que ça donne là pour le moment. Je ne sais pas vous, mais franchement, sur ma peau, je trouve que le rendu est particulièrement joli, quoi. Je suis très très contente. Les produits sont bien travaillés par-dessus. Enfin, il n'y a pas de soucis. Donc on se retrouve très vite. Et puis évidemment, on fera un autre check un peu plus tard en fin de journée. Je suis de retour. Il est 12h10. Qu'est-ce que je vous avais dit ? Ils sont partis en pause déjeuner. Et alléluia ! On va donc en profiter pour swatcher ces fameux rouges à lèvres. Et j'ai bien envie de voir lequel je vais porter aujourd'hui. Du coup, mes petits points fond de teint. Et bien ma foi, à part le fait qu'il s'est peut-être même encore plus naturellement intégré à la peau durant cette dernière heure, je n'ai rien à redire. Le fini est sublime. Et comme vous pouvez le voir, et bien cette teinte est comme ça pour moi. Je vais donc commencer par le Kissing Lipstick dans la teinte Nude Romance. C'est la teinte, je crois, la plus nude de cette collection. Est-ce qu'on peut prendre une minute pour admirer la beauté de ces rouges à lèvres ? Décidément, j'étais déjà fan des Hot Lips parce que je trouve que le packaging, tout en fait, à la fois l'étui en carton et l'écrit en tant que tel, c'est une gamme de rouges à lèvres qui est sublime. Mais alors là, Charlotte Tilbury s'est surpassée parce que c'est... C'est un bijou quoi. Donc voici la teinte Nude Romance qui, ma foi, a l'air très très jolie. C'est un beige un peu soutenu comme ça. Je vais le swatcher pour vous montrer ça. Et puis ce parfum, merveilleux, délicatement vanillé. Donc voici la teinte Nude Romance. Oh là là ! Je pense que celle-ci, je vais bien l'apprécier. À chaque fois que j'applique un rouge à lèvres, Charlotte Tilbury, je me dis souvent mais qu'est-ce qu'on peut demander de plus à un rouge à lèvres, franchement ? Que ce soit en termes de packaging, de texture, de rendu sur les lèvres. À chaque fois, ils sont confortables, ils sont agréables en fait à sentir, à appliquer, etc. La sensorialité est vraiment au rendez-vous. Et je sais pas pourquoi je sens que ça va en effet être ma nouvelle couleur préférée chez Charlotte Tilbury parce que vous voyez, c'est une couleur un peu soutenue. Mais en même temps, avec ce maquillage un peu vert, c'est super. Je vais quand même être obligée de la retirer pour appliquer la deuxième couleur. On passe à un rouge à lèvres dans la gamme Matte Revolution dans la teinte Wedding Bells. Et donc celui-ci va avoir un fini un peu plus velouté, légèrement plus poudré en fait et moins crémeux que le précédent. Je vous l'ai déjà dit mais souvent je me débarrasse des écrins comme ça en carton ou en plastique parce que ça prend trop de place et je peux pas tous les garder. Mais ceux-là, chez Charlotte Tilbury, j'ai tendance à les conserver parce que regardez-moi ça. On dirait des petits bijoux, on dirait des boîtes à bijoux. C'est exactement ça. Wedding Bells. Oh ! Ça ressemble un peu à Pillow Talk, j'ai l'impression. Il faudrait que je vous fasse un swatch de comparaison à l'écran mais peut-être que cette teinte-là est un tout petit peu plus soutenue que Pillow Talk mais c'est assez proche. J'ai hâte de comparer les deux teintes, la Pillow Talk et celle-là. Peut-être qu'en fait celle-ci est un tout petit peu plus rose mais j'ai l'impression que ce sont deux teintes assez similaires. Donc je vais appliquer ça. Les textures mat velouté comme ça qui lissent les lèvres, qui se sentent pas, c'est incroyable. Donc voilà pour cette deuxième teinte. On retrouve dans cette collection un deuxième Matte Revolution, cette fois-ci dans la teinte First Dance. C'est tellement joli, il faut que je vous fasse des zooms et là typiquement il y a des cœurs ailés sur le raisin du rouge à lèvres. C'est trop, trop beau. C'est peut-être un tout petit peu criard avec mon maquillage des yeux aujourd'hui mais n'empêche que ça reste une très très jolie couleur. C'est un bordeaux un peu framboise mais qui tire pas vers le prune ou vers les teintes trop foncées. Ça reste une couleur lumineuse assez vibrante. Catastrophe ! Vous êtes toujours là. J'ai shooté dans le trépied de l'appareil photo sans faire exprès et j'ai vu l'appareil qui a fait ouhouh ! C'est bon, on est à peu près recadré. J'ai oublié de vous swatcher le rouge à lèvres là juste ici donc je vais le faire hop ! Comme ça sur ma main j'ai en quelque sorte le récap des nouvelles teintes chez Charlotte Tilbury mais c'est fou parce qu'à chaque fois qu'elles sortent des nouvelles teintes je me dis mais il me les faut quoi. Elles sont à chaque fois sublimes et ça me donne envie de ressortir tous mes lipsticks Charlotte Tilbury. C'est vraiment une jolie harmonie je trouve pour le printemps en plus. Et enfin le dernier rouge à lèvres qu'on retrouve parmi ces nouveautés Charlotte Tilbury c'est le Matte Revolution donc encore un matte finalement il n'y a qu'un seul rouge à lèvres au fini un peu crème dans cette collection et c'est la teinte Mrs. Cases. Je suis presque contente de terminer avec cette couleur parce que je pense qu'elle va être très très jolie. C'est peut-être la teinte que j'ai gardée aujourd'hui sur les lèvres. Et voilà c'est une couleur un peu plus brique avec un très léger fond de pêche mais c'est un peu entre le pêche et le brique. Et bien je trouve que cette couleur de rouge à lèvres complimente vraiment mon maquillage des yeux donc je suis très contente. C'est la couleur que je vais garder sur les lèvres. On va donc déjeuner avec mon chéri. Bon j'ai peu d'espoir sur la tenue du rouge à lèvres jusqu'à ce soir 18 ou 19h. Je pense qu'il va falloir que j'en réapplique cet après-midi si je veux garder mon rouge à lèvres. Mais de toute façon ce ne sont pas des rouges à lèvres qui se vantent d'être très très longue tenue. Ce sont des rouges à lèvres plutôt classiques. Et moi ce qui compte par-dessus tout c'est le rendu, les couleurs et le confort. Et ces rouges à lèvres Charlotte Tilbury réunissent toujours ces points qui sont les plus importants donc pas de soucis de ce côté-là. Cet après-midi je dois passer à la poste parce que j'ai un truc à récupérer. Donc je vais devoir porter un masque ce qui va être assez pratique pour notre crash test et pour le rendu de mon teint en fin de journée. Parce que ça va vous permettre de voir un peu comment tout ça a évolué. Mais pour le moment, enfin si vous voulez au bout d'une heure je trouve qu'il n'y a aucun changement. Le rendu du teint est toujours aussi joli. C'est toujours aussi naturel. Et je sais pas, je me dis que j'ai peut-être un peu de chance par rapport à d'autres sur qui le fond de teint a mal évolué. Mais moi pour le moment ça se passe très très bien. Allez, je vous laisse sinon je vais continuer à blablater comme ça indéfiniment. Je vous retrouve ce soir. Me revoilà, je reviens donc comme promis vous proposer ma dernière update concernant mes premières impressions de ce fond de teint Good Apple de Kat Von D. Alors aujourd'hui il a fait chaud. Il est 18h, je l'ai pas encore précisé. Et en fait à 18h30 je fais toujours ma séance de sport avec Grow With Duo. Vous savez je vous en ai parlé dans mes favoris du mois. Donc j'en profite avant de faire mon sport pour vous faire cet update et après commencer à monter cette vidéo pour vous la mettre en ligne rapidement. Mais je vais bien évidemment vous proposer un zoom sur mon teint pour que vous puissiez voir. Et j'ai l'impression que ce fond de teint relativement mat s'est transformé en un fond de teint un petit peu plus brillant. Mais j'ai envie de dire il a fait 27 degrés donc ça me paraît quand même logique que son aspect ne soit pas tout à fait le même que tout à l'heure. En revanche je dois le dire, je suis très très agréablement surprise par ce fond de teint. Je vous rapproche et je vous explique pourquoi. Alors j'espère que vous pourrez bien voir ce que je vous raconte. Déjà je voulais vous préciser que j'ai en effet réappliqué un petit peu de rouge à lèvres après le repas. Mais il a relativement très très bien tenu parce que si vous voulez il me restait quand même une jolie couleur qui s'était estompée de façon très naturelle. Donc très belle surprise pour ce rouge à lèvres. Mais pour revenir à mon teint, donc comme je vous le disais j'ai un peu plus de brillance. Alors il faut garder en tête que j'ai une peau sèche donc je brille pas énormément. Je pense que l'expérience d'un fond de teint sur un autre type de peau ça sera toujours différent de mon ressenti à moi. Mais en attendant je suis quand même très très contente parce que vous voyez j'ai mis un masque tout à l'heure pour aller faire les petites courses dont je vous parlais. Et j'ai l'impression que le fond de teint s'est bien comporté parce que parfois ça efface tout, ça devient un peu trop moche, ça fait des plaques et tout. Et là j'ai l'impression que oui en effet ça s'est un petit peu estompé à certains endroits. Mais quand j'ai retiré mon masque j'ai été très surprise de voir que j'avais pas des grosses traînées de fond de teint comme avec d'autres références. Sinon j'ai l'impression que peut-être cette petite rougeur est ressortie petit à petit et que du coup ce côté qui était très couvrant en fait initialement ce matin et bien il s'est plutôt mieux comporté que la partie au pinceau. Donc je dirais que c'est rigolo parce que autant je préférais l'application au pinceau, autant en fin de journée je crois que je préfère l'application à l'éponge. Donc c'est quelque chose à retenir qui peut être intéressant. Mais sinon, je vous laisse l'observer, mais le fond de teint c'est pas du tout désintégré à certains endroits. Je trouve pas qu'il est bougé, il n'y a pas de patch. Du coup me concernant c'est une très belle surprise. Du coup je pense qu'on s'accordera tous sur le fait que c'est une vidéo premières impressions qui est plutôt positive. Sincèrement je trouve que c'est un très joli fond de teint. Alors est-ce que j'ai eu un coup de coeur intersidéral qui est en tout cas à la hauteur du buzz que ce fond de teint a créé il y a quelques semaines ? Peut-être pas à ce point là, mais en tout cas je le trouve très intriguant, assez original et je vais continuer de m'en servir. Peut-être que c'est un fond de teint plus couvrant que les fonds de teint vers lesquels je me dirige en ce moment. Mais sincèrement, sachant que le rendu me plaît, je me dis pourquoi pas l'utiliser plus régulièrement. Donc c'est bien sûr ce que je vais faire, je vous ferai un retour sur le plus long terme. Le seul petit truc que je voulais vous préciser, c'est que c'est un fond de teint qui n'est quand même pas donné donné parce qu'il n'y a que 10 grammes de produit à l'intérieur. Alors vous allez me dire, vu ce qu'on prélève à chaque fois, c'est sûr que toucher comme ça avec son pinceau 5 fois pour tout le visage, ça n'a rien à voir avec les 2 ou 3 noisettes de fond de teint qu'on utilise habituellement avec des produits liquides. Donc je pense que certes la contenance est peut-être inférieure à un fond de teint de 30 ml, mais en attendant les pigments sont tellement concentrés là-dedans que peut-être que finalement un pan comme ça, ça dure au moins plusieurs semaines. De toute façon, seul le temps nous le dira, n'est-ce pas ? Mais je suis contente parce que j'avais un peu d'appréhension à vous filmer cette vidéo, j'avais peur que tout ce que j'en attendais finalement, ça retombe dès l'application et que je me disais non mais ça va pas du tout, ça bouge, etc. Et au contraire, c'est pas le cas. C'est un fond de teint, à partir du moment où je l'ai appliqué, il a bien évolué sur le visage, sa tenue est plutôt très très bonne et son rendu est globalement joli, quoi. Donc plutôt une réussite pour un premier test. Si vous avez déjà testé ce fond de teint, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous cette vidéo en indiquant votre type de peau et en précisant si oui ou non il vous a plu, est-ce qu'il évolue bien sur votre visage, qu'est-ce que, voilà, vous pouvez en dire, n'hésitez pas à laisser une petite revue qui pourra aider des personnes qui n'ont pas le même type de peau que moi. Et puis ceci étant dit, ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée ou soirée suivant quand vous visionnerez cette vidéo. Et je vous embrasse très très fort, je vous dis à très vite. Bye bye !